A 6h44, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Plus d'un million et demi de Franciliens restent exposés à des niveaux de pollution élevés, voire très élevés. Conclusion de l'agence régionale Air Paris. Bonjour Chantal Joanneau. Bonjour. Vous êtes vice-présidente chargée de l'écologie et du développement durable à la région Île-de-France. Vous êtes également sénatrice UDI de Paris. On a l'impression que le sujet revient régulièrement sur le devant de la scène. Mais depuis le temps qu'on en parle, a-t-on vraiment commencé à s'attaquer sérieusement au problème ? C'est une bonne question, oui. Oui, c'est vrai que ça revient régulièrement. Que je pose à la secrétaire d'État à l'écologie que vous avez été dans le gouvernement il y a quelques années. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a des pics de pollution récurrents. Il y a quelques années justement, on avait fait voter la loi Grenelle qui permettait un certain nombre de mesures, dont la mise en place d'une écotaxe poids lourd. J'avais lancé le premier plan particule de l'époque, avec 3 francs 6 sous, j'avoue, 3 euros, parce qu'on n'avait pas réussi à obtenir beaucoup d'argent sur ce sujet. Mais là, notre objectif, nous, à la région, c'est aussi de dire effectivement que ça suffit. Ça suffit que chacun se renvoie la balle et ne prenne pas ses responsabilités. On est dans une région où la pollution, en fait, ne touche pas que Paris. C'est ça un peu le mensonge permanent. La pollution touche tous les franciliens. Elle vient, on voit sur les masses de pollution, ça touche une grande partie de la région. Par exemple, tout particulièrement le Val-de-Marne. Ce n'est pas le département auquel on penserait le plus. Et donc, la présidente de la région et l'exécutif régional doivent aujourd'hui agir. Alors, parmi les pistes, revoilà l'écotaxe, une écotaxe poids lourd. Comment ça fonctionnerait ? D'abord, est-ce que ça remplirait les caisses ou est-ce que ça réglerait un peu le problème ? Ça sert à quoi ? Le but de l'écotaxe poids lourd, c'est pour les poids lourds en transit. C'est-à-dire ? C'est les poids lourds qui traversent l'île de France parce qu'ils vont dans d'autres zones. Généralement, ils préfèrent prendre... Donc, ça ne concernerait pas les camions dont les entreprises et les sociétés sont basées en Ile-de-France ? Non, ça ne concernerait que les poids lourds, effectivement, en transit. Parce qu'on a un système routier en France qui fait que tout revient sur Paris pour repartir ailleurs. Et puis, qui fait aussi que parallèlement, on a de moins en moins de frais de ferroviaire. Donc, ça toucherait uniquement ces camions. On estime, l'estimation était de l'ordre de 200 millions d'euros de recettes, puisque c'était votre question. Je pense qu'il est plus raisonnable de tabler sur 100 millions d'euros. Parce qu'en général, quand on fait des prévisions, on tape toujours un petit peu haut. Vous dites 100 millions, ça serait déjà pas mal, en année pleine. Mais 100 millions, honnêtement, si aujourd'hui, en Ile-de-France, on mettait 100 millions d'euros, tout compris sur la lutte contre la pollution, on ferait de belles choses. On ferait de très très belles choses. Alors, c'est bon pour les caisses de la région Ile-de-France, mais est-ce que c'est bon pour nos poumons ? Même essentiellement au diesel. Et le diesel, c'est ce qui entraîne les particules. Ça permettrait de financer, à tout un tas de mesures, les remplacements des vieilles chaudières au bois. Parce qu'aujourd'hui, même si ça ne vous saute pas aux yeux, je le comprends. Le fait est que dans les grands épisodes de pollution, la participation du chauffage bois aux particules est assez importante. Ça permettrait peut-être, si le gouvernement décide ainsi, de remplacer les vieux véhicules aussi, les vieux véhicules diesel. On a tout un tas de mesures comme ça qu'on pourrait mettre en place, de développer ce qu'on appelle les conseillers en environnement intérieur. Vous avez un enfant qui est asthmatique ou très allergique. C'est quelqu'un qui vient chez vous, sur prescription médicale, et qui vous dit, voilà, chez vous, vous ne devez pas mettre de moquettes, pas faire sécher le linge chez vous, pas utiliser tel type de produit. Voilà le type de mesures très concrètes qu'on pourrait développer. Alors vous imaginez bien, Chantal Joanneau, que dès qu'on a parlé d'éco-tax, ça a suscité beaucoup d'ironie sur les réseaux sociaux, notamment avec cette question d'Olivier, avec le hashtag U1MATIN. L'éco-tax sera-t-elle déclenchée à partir de portiques ou par un autre système ? Les fameux portiques, donc, qui ne servent à rien, est-ce qu'ils vont servir à quelque chose ? Non, mais justement, c'est ça, c'est un vrai scandale national. Parce que franchement, on a mis quand même beaucoup d'argent sur ces portiques, et maintenant, au gouvernement, on veut mettre beaucoup d'argent pour les enlever. Mais utilisons-les. Donc vous voulez vous servir de ces portiques en ligne de France ? On veut simplement dire au gouvernement, mais ne les démontez pas, il vous suffit d'une petite loi pour dire on les utilise, parce que le dispositif existe. Et simplement, on prend nos responsabilités. On est élus régionaux, on a été élus. Si demain, ça ne plaît pas, de toute façon, les électeurs nous le diront. Donc que chaque région puisse décider librement de mettre en place tel ou tel dispositif. Alors, on a un tweet sur la procédure, un peu de Marion E. Depuis quand une collectivité territoriale peut-elle créer un impôt ? Il faudra un décret, c'est à l'État de... Il faut forcément une décision du gouvernement. C'est pour ça aussi qu'on s'adresse au gouvernement quand on prend ce type de mesures, forcément. Mais là, aujourd'hui, le gouvernement a toutes les cartes... Et vous l'avez eu, ce qu'un gouvernement, vous ne savez pas encore là-dessus ? Ah ben, moi, j'en avais déjà parlé avant à Ségolène Royal. Pendant la campagne, le sujet était sur la table de manière assez récurrente, puisque même le candidat socialiste l'avait proposé. Mais alors, elle vous a dit oui, Ségolène Royal ? Parce que des fois, elle dit oui, des fois, elle dit non, des fois, elle change d'avis. C'est un peu le problème. Vous avez une très bonne analyse. C'est un peu le problème parce qu'effectivement, dans un débat au Parlement, elle a dit qu'elle était favorable à une régionalisation de l'éco-taxe. Et puis, depuis, on n'en a plus parlé. Alors justement, Ségolène Royal, la ministre de l'Écologie, a annoncé également la mise en place d'un système de macarons colorés qui indiquera le niveau de pollution des véhicules au 1er juillet. C'est quoi ? C'est le retour de la vignette ? Ça vous paraît être une bonne idée, ça ou pas ? Le dispositif tel qu'il est prévu, c'est uniquement sur la base du volontariat. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un nombre de candidats faramineux à ce volontariat. Sachant que si on n'a pas la bonne pastille, on ne pourra pas rentrer dans certains quartiers. Après, c'est en fonction des collectivités. Alors le principe, effectivement, c'est que chaque collectivité puisse définir des quartiers qui seraient plus ou moins accessibles. Le dispositif existe dans d'autres grandes villes. Vous avez ça à Milan, vous avez ça dans certaines villes en Allemagne aussi. Ça fonctionne. C'est ce qu'on appelait avant les appâts, les zones à basse émission, où ça a été rebaptisé. Ça aussi, franchement, la politique, il y a des fois ça. On avait voté ça dans le cadre de la loi Grenelle. En 2012, le gouvernement arrive, il dit non, 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 c'est pas bien. Il le refait voter à peu près à l'identique dans la loi de transition énergétique. C'est le drame de la France. C'est une femme politique, Chantal Joanneau qui parle. C'est une femme politique qui le dit parce que c'est le drame de la France. À chaque fois qu'une nouvelle majorité arrive, elle défait ce qu'a fait l'ancienne pour le refaire quelques années plus tard. Je vais vous montrer la lune du Républicain, Laurent, ce matin. Diesel, tout le monde triche. Ne faut-il pas d'abord faire la guerre aux constructeurs et à nos constructeurs ? On parle là des standards européens en matière de pollution, c'est les suites de Volkswagen. C'est un ensemble, effectivement, de mesures à prendre. Alors tout le monde triche parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que personne n'arrivait à respecter les normes. C'est ça qui est terrible. Il n'y a pas que ce qu'on dit, tout le monde triche, comme si tout le monde avait mis en place ces fameux poitiers. Non, en fait, personne... On triche avec un logiciel, c'est simplement qu'on annonce des chiffres qui ne sont pas les bons. Les chiffres ne sont pas les bons parce qu'au moment où on fait les tests pour se faire homologuer, on utilise des techniques, par exemple, on allège le poids de la voiture, qui font qu'on ne respecte pas, dans la vraie vie, les normes. Donc ça, c'est vrai, mais ça fait partie des multiples dispositions qu'on doit prendre. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est marrant parce que l'Union européenne a engagé une procédure contre la France parce qu'on ne respecte pas les normes de pollution. Et en même temps, il y a certaines collectivités en France qui veulent engager une procédure contre l'Union européenne parce qu'elle autorise aujourd'hui des dépassements. On a une question très concrète de Pauline sur Europe1.fr. Est-ce que sa circulation alternée, ça marche ? Ça ne marche que sur le pic. C'est très, très ponctuel. La Cour des comptes, dans un rapport extrêmement intéressant de décembre, d'ailleurs, a mis quelques réserves sur la circulation alternée, surtout sur son coût. Parce qu'en parallèle, on fait la gratuité des transports. Or, au moment où on fait la gratuité des transports, de toute façon, le métro est plein et ce sont des personnes qui ont leur passe navigueux. Donc ça coûte 11 millions d'euros pour 4 jours en 2014. Ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que peut-être que cet argent pourrait être mieux utilisé. Merci beaucoup, Chantal Jonot, d'être venue sur Europe1 ce matin. On rappellera que les poids lourdes ne représentent que 5% du kilométrage parcouru en Ile-de-France, mais 31% des émissions d'oxyde d'azote des transports routiers. Vous souhaiteriez que ça soit mis en place quand, les portiques pour les poids lourds en transit ? Les portiques existent. Donc maintenant, il suffit que le gouvernement nous donne le... Dans un monde idéal, ça serait quand ? Dans un monde idéal, ce sera à la rentrée en septembre. À la rentrée de septembre. Merci en tout cas d'être venu sur Europe1 ce matin et bonne journée à vous.